Bonjour les enfants, si vous le voulez bien, nous allons partir ensemble rencontrer un charmant petit personnage, Pitou l'enfant roi. Dans une forêt, chante un petit garçon. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant. Maintenant je suis roi, Pitou l'enfant roi. En se promenant, il rencontre Violette la chouette qui chante dans l'arbre. Non Pitou, tu ne peux pas être roi. Pour être roi, il faut être fils de roi. Ou alors avoir une couronne de roi, une couronne qui brille comme le soleil. Mais la couronne est très loin d'ici et elle est gardée par le dragon du ciel. Tu ne pourras pas, c'est très difficile. Mais Pitou est déjà parti. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant et je veux être roi. Pitou court sur le chemin. Et sur ce chemin, il rencontre Plumeau, le petit oiseau qui chante d'arbre en arbre et qui vole de branche en branche et qui tout d'un coup reste collé par la glu que le chasseur a posé. Petit garçon, petit garçon, viens me sauver. Je suis accroché, je ne peux pas, viens me délivrer. Tout aussitôt, Pitou s'approche de Plumeau. Il écarte la glu et il sauve le petit oiseau. Petit garçon, siffle Plumeau, tu m'as sauvé, mais où vas-tu si vite ? Je m'en vais jusqu'au soleil chercher ma couronne de roi. Petit garçon, jamais tu ne pourras. Le dragon du ciel te coupera en dix morceaux. Tu es seul contre lui et moi je suis trop petit pour t'aider. Mais regarde les nuages, ce sont mes amis. Ils t'aideront sans doute. Si tu veux la couronne, alors Pitou est déjà parti. Il est reparti sur le chemin en chantant. Mais tout autour du soleil, rôde le dragon du ciel. C'est un grand oiseau et ses ailes longues claquent dans l'air. Que fais-tu là, petit garçon ? Grogne le dragon. Je viens chercher ma couronne. Laisse-moi passer. Hé hé, tu crois me faire peur, petit bout de rien ? Je peux te croquer d'un seul coup de mâchoire. Mais je préfère encore jouer à la cachette avec toi avant de te croquer. Fois de dragon, si je ne te trouve pas, je te donnerai la couronne de roi. Vas-y, petit garçon, essaie de te cacher dans le ciel. Et le dragon du ciel éclate d'un grand éclat de rire. Ha 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 ! Il est effrayant. Mais pour Pitou, si petit, le ciel est trop grand. Il est tout bleu. Il est immense. Il ne peut pas courir d'un bout à l'autre. Il ne peut pas s'y cacher. Mais c'est alors que pour Pitou, les nuages du ciel accourent de partout. Ils se serrent les uns contre les autres. Et Pitou se cache au milieu d'eux et le dragon le cherche. Il le cherche mais ne le trouve pas. Le dragon du ciel est tout bleu de colère. Ha ha ! Moi aussi, je peux me cacher derrière les nuages. Et si tu ne me trouves pas, tu n'auras pas la couronne de roi. C'est alors que les nuages s'enfuient et s'en vont et s'écartent. Et pour se cacher, le dragon veut les rattraper. Mais les nuages sont déjà partis en riant. Ils courent. Ils courent tant que le dragon tout honteux abandonne à Pitou la couronne. Pitou est heureux. Pas encore, lui dit Violette la chouette qui est toujours dans l'arbre et qui le surveille. Si tu veux être roi, il te faut un manteau de roi. Ce manteau est tissé par les algues du fond de la mer. Je m'en vais jusqu'au fond de la mer chercher mon manteau de roi. Fais bien attention Pitou. Le manteau de roi est gardé. Mais Pitou est déjà parti. Il est déjà parti. Et sur le chemin qu'il a pris, glisse tout rond le poisson au fond de la mer. Il glisse, il frôle les algues, il frôle les fonds. Et il se débat tout à coup entre les mailles d'un filet que le pêcheur a posé. Petit garçon, petit garçon, viens m'aider, crie tout rond. Mes mâchoires et ma queue sont bloquées dans le filet que le pêcheur a lancé. Tout aussitôt, Pitou s'approche de tout rond le poisson. Il ouvre le filet et délivre le petit poisson. Petit garçon, je suis sauvé. Merci, comment puis-je te remercier ? Mais où vas-tu si vite ? Bien, je m'en vais jusqu'au fond de la mer. Je vais chercher mon manteau de roi. Petit garçon, jamais tu ne pourras. Le dragon de la mer te coupera en cent morceaux. Tu es seule et moi je suis bien trop petite pour t'aider. Mais regarde les vagues, ce sont mes amies. Elles t'aideront sans doute, si tu veux le manteau. Mais Pitou est déjà parti. Il reprend son chemin en chantant. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant. Et je veux être roi, Pitou l'enfant roi. Mais tout autour des algues, rôde le dragon de la mer. C'est un gros poisson. Ses nageoires sont lourdes. Et sa queue fouette l'eau. Que fais-tu là, petit garçon, gronde le dragon ? Je viens chercher mon manteau de roi. Laisse-moi passer. Oh oh ! Crois-tu me faire peur, petit bout de rien ? Je peux te croquer d'un seul coup de mâchoire. Mais je préfère nager avec toi avant de te croquer. Foie de dragon, si tu nages mieux que moi, je te donnerai le manteau de roi. Hum, petit garçon, essaye de nager au milieu des vagues. Et le dragon de la mer éclate un gros rire. Oh 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 ! Mais pour Pitou, si petit, les vagues de la haute mer sont des montagnes d'eau qui font un bruit de tonnerre et qui courtent un grand bruit, un bruit énorme qui l'effraie. C'est alors, tout à coup, que pour Pitou, les algues de la mer se font toutes petites douces et calmes. Elles le poussent et puis tout filent comme un poisson. Le dragon de la mer est tout rouge de colère. Moi aussi, je vais nager au milieu de ces petites vagues. Et si je nage mieux que toi, tu n'auras pas le manteau de roi. C'est alors que les vagues se soulèvent, deviennent grosses dans l'air et s'écrasent en rugissant. Elles secouent le dragon, elles le balottent comme un tonneau. Elles le roulent, elles le roulent, tant et si bien que le dragon tout honteux abandonne à Pitou le menton. Je m'appelle Pitou, je suis un enfant. maintenant, je suis roi. Pitou l'enfant roi. Pas encore, Pitou, lui dit Violette la chouette, qui est toujours dans l'arbre et qui le surveille bien. Si tu veux être roi, si tu veux vraiment être roi, il te faut un bâton de roi, vert comme les feuilles et dur comme le bois des arbres de la forêt. Je m'en vais dans la forêt chercher mon bâton de roi. Fais bien attention Pitou, le bâton de roi, mais Pitou est déjà parti. Sur le chemin qu'il a pris, saute champoil le petit lapin. Il pirouette dans les prés, il se roule dans l'herbe fraîche. Mais tout à coup, il tire sur le piège que le chasseur a posé et qui lui serre le cou. Petit garçon, petit garçon, viens me sauver, viens me délivrer. Pitou y va, il s'approche de champoing. Il desserre peu à peu le collet, le piège du chasseur et délivre le petit lapin. Petit garçon, soupire champoing, tu m'as sauvé, mais où vas-tu si vite ? Je m'en vais dans la forêt chercher mon bâton de roi. Petit garçon, jamais tu ne pourras. Le dragon de la terre te coupera en mille morceaux. Tu es seul contre lui et moi je suis trop petit pour t'aider. Mais regarde les arbres, ce sont mes amis. Ils t'aideront sans doute si tu veux le bâton. Alors Pitou reprend son chemin en chantant. Mais tout autour des arbres rôde le dragon de la terre. C'est un long serpent, ses écailles brillent au soleil et sa langue siffle. Que fais-tu là, petit garçon, grince le dragon ? Je viens chercher mon bâton de roi. Laisse-moi passer. Hi, hi, hi. Crois-tu me faire peur, petit bout de rien ? Je peux te croquer d'un seul coup de mâchoire. Mais je préfère grimper aux arbres avec toi avant de te croquer. Foie de dragon, si tu grimpes aux arbres mieux que moi, je te donnerai le bâton de roi. Vas-y, petit garçon, essaie de grimper tout en haut des arbres. Et le dragon de la terre éclate d'un gros éclat de rire. Ha, 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 ha ! C'est alors que pour Pitou, les arbres de la forêt calment leurs hautes branches. Doucement, elles s'abaissent, se calment, et Pitou peut monter jusqu'au sommet. Elle le porte. Le dragon de la terre est ouvert de colère. Moi aussi, je vais grimper tout au haut des arbres. Mais si je grimpe mieux que toi, tu n'auras pas le bâton de roi. C'est alors que les arbres s'agitent. Et comme eux, lorsque le vent souffle, leur tronc se bouscule et se cogne. Leurs branches se lèvent et puis s'abaissent. Elles tirent le dragon comme une cloche. Elles le secouent et le secouent tant et si fort que le dragon tout honteux abandonne. À Pitou, il laisse le bâton. Je m'appelle Pitou. Je suis un enfant. Je suis un enfant roi. Pitou l'enfant roi. Eh oui, Pitou. Tu es roi maintenant, lui dit Violette la Chouette. Mais n'oublie jamais tes amis. Mais Pitou le sait. Il chante sur le chemin tout heureux. Il chante pour Plumeau, l'oiseau et ses amis les nuages. Il chante pour Touron, le petit poisson, et ses amis les vagues. Il chante pour Shampoing, le petit lapin, et ses amis les arbres. Et il chante pour Violette, la sage chouette qui avait lié sur lui tout au long de ce chemin. Tous ses amis, il ne les oublie pas. Je m'appelle Pitou. Je suis un enfant. Maintenant, je suis roi. Pitou l'enfant roi. Merci les enfants. À bientôt. Sous-titrage ST' 501